Chérie, tu es sûre que tu veux aller la rencontrer cette personne ? Oui, bien sûr que je veux la rencontrer, ça fait au moins 5 mois qu'on discute toutes les deux sur internet, ce serait bien qu'on se rencontre. Mais tu ne trouves pas que ça peut être quand même dangereux ? Tu ne la connais pas dans la réalité. Imagine, c'est un fou furieux. Déjà je te rassure, c'est une femme. N'oublie pas que je l'ai rencontrée sur un forum de future maman. J'y vais accoucher dans un mois, ça fait 5 mois qu'on discute ensemble. En plus, elle, elle va accoucher à peu près à la même période que moi. On a tout calculé et à quelques jours près, on accouche en même temps. C'est vraiment la dernière ligne droite avant l'accouchement et j'aimerais bien quand même pouvoir lui parler. Et puis de toute façon, après, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la voir. Je ne sais pas, un enfant, ça prend tellement de temps. Notre fils va bientôt naître. C'est vrai, je ne voudrais pas t'empêcher de voir d'autres personnes et de profiter de ta vie sans enfants encore à vouloir sortir. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on pourra toujours trouver du temps pour sortir, même après avec le petit. Je suis là, ne l'oublie pas. Puis bon, dans le pire des cas, au pire, vous vous mettrez des coups de ventre, ça va être drôle. Ah, t'es vraiment bizarre. Enfin bon, j'ai rendez-vous avec elle au café du coin. En plus, c'est un lieu public pour notre première rencontre. Mais bon, en vrai, je lui fais totalement confiance. On a tellement bien parlé sur Internet. Tous les jours, on s'envoie des messages, tu te rends compte ? On s'est appelé au téléphone. Je crois que je l'ai appelé plus souvent elle que toi, pour te dire. Ouais, d'ailleurs, ça, je l'avais bien remarqué. À chaque fois que je t'appelais, à chaque fois, le numéro, il était occupé. On se demande bien pourquoi. C'est limite si je la mets pas dans mon formulaire de personnes de confiance, tu sais. Les personnes à contacter en cas d'urgence. N'abuse pas non plus, je vais me vexer, sinon. Je devrais déjà prendre la route, d'ailleurs. Hop, ma pomme, fini. J'ai tout mangé. Je reviens, bah, dans pas très longtemps. Je pense qu'on va peut-être papoter une heure ou deux. Bien sûr, une heure ou deux. Je te connais bien. Dès que tu commences à parler avec elle, ça va durer toute la journée. Si je te revois avant que la nuit tombe, ce sera déjà pas mal. Maintenant que tu le dis, oui, c'est pas faux. Mais bon, c'est pas comme si je travaillais demain, moi. C'est bien que tu ne travailles pas, tu as besoin de te reposer. Et prendre la voiture, c'est peut-être pas si bon que ça pour toi à cette période. Bah, bien vu que ton ventre limite y touche le volant. Oh, c'est bon. Allez, j'y vais, je te fais de très gros bisous. Et puis, bah, on se revoit ce soir pour le dîner. Ciao, ciao. Lana, c'est toi ? Oh, Jade, Jade, mais... Oh, tu es trop belle. Je suis trop heureuse de te rencontrer enfin dans la réalité. Eh bien, waouh, ton ventre, il a tellement bien grossi depuis la dernière photo que tu m'as envoyée. Oh, bien, on va s'asseoir, on ne va pas se fatiguer à être debout. On va se faire servir à table. En temps normal, je suis censée quand même faire attention à ce que je mange, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je rencontre quand même une amie que je connais depuis déjà un petit moment. Tu sais que comparé à mes amies qui ne sont pas enceintes, que je connais par exemple de mon travail quand je travaillais avant d'être enceinte, bah, honnêtement, tu es la personne la plus proche de mon entourage. Genre, même mes potes, elles ne prennent pas de nouvelles si je ne leur en donne pas. Ah, tu sais, moi, ça m'a fait exactement la même chose. Au travail, ils ont arrêté, limite, de me parler comme si j'avais une maladie. Alors que non, je suis juste enceinte, c'est pas grave. Après, je les comprends, mes potes, elles vont encore en boîte et tout le week-end. Elles s'amusent et je peux comprendre que je suis un poids pour elles. Mais bon, de temps en temps, venir boire un café, franchement, ou bien même comme nous, regarde, on est sortis et tout va bien. On n'est pas en train d'accoucher sur la table. C'est vrai, tu n'as pas tort et moi, je ne compte pas accoucher avant au moins un mois. Ça, c'est sûr. Moi, ça fait long, j'ai tellement envie de rencontrer mon petit garçon aussi. Mais imagine, franchement, on a presque le même terme pour l'accouchement. Ça veut dire qu'on va presque accoucher en même temps. Imagine, on accouche vraiment en même temps parce que bon, ce n'est pas forcément programmé le jour même. Ça, c'est bon, on va accoucher un peu avant, un peu après. Et imagine, on accouche en même temps de deux petits garçons, limite, ce serait des jumeaux. Ils pourraient trop devenir des potes. C'est vrai, en plus, à Brookhaven, il y a de très belles écoles. Alors, j'habite une ville à côté, mais franchement, ça ne me dérangerait même pas de déménager dans le coin. Ah ouais, et ton mari, il en pense quoi ? Parce qu'honnêtement, on a vraiment une bonne école ici. C'est une superbe ville, Brookhaven. On en a vite fait parlé, mais tu sais, genre en mode sérieux. Donc, voilà, il a dit vie, mais je ne sais pas si c'était sérieux. Oui, il m'a juste dit ça pour un peu genre rigoler, parce qu'il pensait qu'on ne parlait pas sérieusement. Je ne sais pas, mais ne t'inquiète pas, je vais le travailler au corps, et puis il va finir par accepter. Je n'ai pas vu l'heure passer. Il est quand même assez tard, je vais quand même lui envoyer un message pour savoir c'est quand qu'elle rentre. Bon, je ne vais pas m'inquiéter, je sais qu'elle aime bien parler. Puis surtout, si c'est une amie que ça fait longtemps qu'elle voulait voir, ça va prendre encore toute la nuit. Mais il faut qu'elle rentre et qu'elle se repose quand même. La date du terme est dans un petit peu moins d'un mois quand même. Il faut quand même qu'elle prenne du temps pour elle et qu'elle se pose un petit peu. Oh, excuse-moi, j'ai reçu un message. Ah, mais c'est mon chéri. Oh, mais je n'ai pas vu l'heure. Je suis désolée, mais il va falloir que je rentre. Mais il n'y a pas de souci, Jade, je comprends. Même moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu l'heure aussi, mais en même temps parler avec toi. Le temps, il passe et on ne le remarque même pas. J'ai vu que tu étais là, mais je n'ai pas vu de voiture. Est-ce que tu es venue à pied ? Je suis arrivée en métro, donc il va falloir juste que je repasse par le métro. J'espère qu'il y a encore un train qui va jusqu'à ma ville. Quoi, tu es venue en métro ? La journée, ça va, mais le soir, ça craint un peu. Non, 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 je ne vais pas te laisser rentrer chez toi. Comme ça, alors, je te propose de rester dormir chez moi pour cette nuit. Et soit demain matin, tu reprendras le métro. Je t'amènerai sur place. Soit, si tu veux, je peux t'amener. Tu m'as dit que c'est la ville à côté, donc ce n'est pas très très loin. Non, mais je ne voudrais certainement pas m'imposer chez toi. C'est... Oh, non, 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 non. Non, mais Lana, j'insiste. Je ne peux pas te laisser repartir à cette heure-ci, prendre le métro. C'est trop dangereux. Bon, d'accord, d'accord. Mais demain matin à la première heure, je m'en irai. Il n'y a pas à être gênée comme ça. Tu es comme limite ma meilleure amie actuellement, donc ça ne me dérange pas. Et puis en plus, on a une chambre d'invités, en plus de notre chambre et de celle du petit, donc ne t'inquiète pas, tu ne vas absolument pas déranger. Allez, viens. On rentre avant que mon mec, il demande qu'est-ce que je fais si je ne suis pas partie en boîte par hasard. Oh, tu es rentrée avec ton amie ? Bonjour. Bonjour. Oui, on n'a tellement pas vu le temps passer qu'en fait, la nuit est tombée et je ne voulais pas que Lana reprenne le métro toute seule comme ça le soir à cette heure-ci. Donc, je lui ai proposé de rester ici pour la nuit. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, 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 il n'y a aucun problème. Bon, tu aurais peut-être dû juste m'envoyer un petit message. Au moins, j'aurais pu préparer la chambre d'invités et mettre des draps à disposition. Je ne voudrais pas embêter. Comment je peux aider ? Non, 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 il n'y a pas besoin de m'aider. Je vais m'occuper des draps propres. Je ne vais pas demander à une femme enceinte de le faire quand même. Vous pouvez vous mettre devant la télé si vous voulez ou je ne sais pas. Faire ce que vous voulez, mais laissez-moi faire les trucs. Moi, de toute façon, ce soir, j'ai décidé de faire des pas de carbo, si ça vous voit. Et je vais m'occuper des draps. Je reviens. Waouh, tu as vraiment un mari hyper gentil. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour l'une de ces facettes-là que je l'ai choisi. Il est tellement gentil. Oh là là. En tout cas, moi, les pas de carbo, je ne dis pas non. J'ai envie d'en manger là maintenant déjà. J'ai déjà la dalle alors qu'on n'a fait que de grignoter au café. Je ne me rappelle pas. C'est quand la dernière fois que j'ai mangé des pas de carbo. Mais c'est vrai que là, maintenant que tu en parles, j'en salive. Bien, histoire d'oublier le temps qui passe pour pouvoir avoir nos pas de carbo plus vite, on va s'installer devant la télé. Ça fait vraiment bizarre d'être enceinte et de regarder un accouchement dans une série télévisée. Je crois que mon cours va changer. Je ne sais pas si j'ai envie de voir ça. Moi, je t'avoue que ça ne me dérange pas. Je trouve ça passionnant. Regarde, il va certainement lui faire une césarienne. Ouais, alors là, je ne t'avoue pas vraiment mon délire de voir une césarienne. Alors, pour ma part, ce n'est pas prévu. Mais on ne sait jamais. Ça peut partir là-dessus. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir à quoi ça ressemble ? Ça va bientôt être prêt, les filles. Et en plus, juste avant de manger des pas de carbo, je vais avoir des sales images dans ma tête. Vas-y, viens, on éteint la télé et puis on va déjà se mettre à table. Alors, tu l'as trouvée comment, ma pote ? Franchement, elle est sympa. Je la trouve quand même un petit peu discrète et j'ai l'impression que certaines de mes questions l'ont mis mal à l'aise. Mais je pense que c'est parce qu'on ne se connaît pas. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle a esquivé certaines questions. Mais bon, je pense que c'est surtout parce qu'elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Imagine-la, elle est là. C'est aussi la première fois qu'elle me voit en vrai. Et puis, je lui ai demandé, « Oh, tu penses peut-être que je n'aurais pas dû lui proposer de rester ici ? Peut-être qu'elle s'est sentie obligée de me dire oui ? Et que maintenant, elle est gênée ? Je ne sais pas, elle ne se sent peut-être pas en sécurité ici ? » Non, chérie, je ne pense pas. C'est juste ma présence, je pense. Qu'elle n'est peut-être pas habituée. Elle ne me connaît pas, c'est normal. Mais sinon, à part ça, franchement, elle est super sympa. Et puis, elle a l'air cool quand même. Et puis, ultra douce. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, au dodo, chérie. C'est parti, c'est parti. Je suis fatiguée. Mais quelle heure est-il ? Oh, il est déjà si tôt ? Mon chéri est même déjà parti au travail. Mince, mais j'ai dormi vraiment longtemps. Je vais m'habiller et je descends. Et voilà. J'espère qu'elle est encore en train de dormir. Oh ! Mais tu es là, Lana ? Excuse-moi, je n'ai pas mis de réveil et j'ai dormi longtemps ce matin. Mais il n'y a pas de problème. Tiens, je t'ai préparé un café en attendant. Je me suis dit que ça allait t'aider à te réveiller. Je te le pose ici. Oh, merci. J'avais... C'est vrai, je t'avais dit que je buvais tout le temps du café le matin. Oh, bah merci. Et toi, tu n'en bois pas ? Ah, mais moi, j'ai déjà bu. Ne t'inquiète pas, comme je me souviens un peu plus tôt. Je me suis fait un café. J'espère que ça ne te dérange pas. Je ne voudrais pas que tu penses que je m'approprie ta cuisine. Non, mais ça ne va pas. Tu me fais carrément un café le matin quand je me réveille. Même mon mec, il ne fait pas ça. Je ne veux pas t'en vouloir pour ça. Au contraire, je te remercie énormément. Ça m'aide en plus à me réveiller le matin. Je ne suis pas très beaucoup du matin, là. Je suis contente que ça te fasse plaisir. Je te remercie pour le café. Je vais juste chercher les clés de la voiture et puis je vais t'amener au métro. J'arrive. D'accord, et profite de boire le café pendant qu'il est chaud. Allez, c'est parti. Direction le métro. Excuse-moi. Attends, je vois qu'il y a un petit chemin ici. Je vais juste m'arrêter une petite minute. Qu'est-ce qui se passe, Jade ? T'es un peu pâle. Je ne me sens pas très bien. Il faut que je sorte. Excuse-moi. Ça doit être des nausées matinales. Attends, je viens t'aider. Est-ce que tu vas mieux ? Oui, mais c'est étrange. Ce n'est pas du tout la même sensation que les nausées que j'ai vues. Et en plus, ça fait un moment que je n'en ai pas eu. Et puis, je n'ai jamais vraiment vomi pendant ma grossesse. C'est trop bizarre. C'est peut-être la Carbo qui est mal passée d'hier soir ? Oui, c'est possible. Ça doit être la crème de la Carbo. Excuse-moi, je me sens un peu vraiment patraque. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir des vertiges. Je ne vais pas pouvoir t'emmener au métro. Je suis vraiment désolée. Mais pour me faire pardonner, je vais te faire venir un Uber, d'accord ? Non, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin. Tu ne veux pas que je conduise la voiture ? Moi, conduire la voiture ? Non, 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 tu ne peux pas conduire. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais tu sais, c'est ma voiture, c'est mon... Voilà quoi, j'ai beaucoup travaillé pour elle et comment te dire, puis tu as le permis ? Moi, si j'ai le permis, mais oui, bien sûr que j'ai le permis. Attends, tu ne m'avais pas dit justement que tu n'avais pas le permis, que c'est pour ça que tu prenais le métro pour venir ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai. J'ai pas le permis, je t'ai menti. Mais pourquoi tu m'as menti ? Pourquoi il y a tout qui tourne comme ça ? Ben, il y a tout qui tourne parce qu'en fait, je t'ai mis de la drogue dans ton café et bientôt tu vas t'endormir. Quoi ? Mais pourquoi ? Plus qu'à la mettre dans la voiture. J'ai remarqué une petite cabane pas loin d'ici. On va passer par là. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis rentrée du travail il y a au moins deux heures et elle n'était pas à la maison il y a déjà deux heures en arrière. J'ai bien évidemment envoyé des messages durant la journée auxquels elle ne m'a pas répondu. Mais je me suis dit que c'était sûrement parce qu'elle devait faire une sieste. Comme je vous l'ai déjà dit, elle est enceinte et elles sont des fois un petit peu fatiguées. Donc elle dort beaucoup la journée. Et là, je n'ai pas eu de réponse mais je ne me suis pas inquiétée. Et lorsque je suis rentrée, j'ai vu qu'elle n'était pas là. Je l'ai appelée mais elle ne répond pas. Et puis j'ai fait le tour de Brookhaven et je ne l'ai pas vue nulle part. C'est pour ça que je vous ai appelée et elle a disparu ma femme. D'accord. Et vous dites que vous soupçonnez cette jeune femme qui était chez vous, que vous avez hébergée hier soir. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Une certaine Lana à Parker. Un truc comme ça. Elle habite dans la ville juste à côté apparemment. Et oui, parce que c'est la première fois qu'on la voyait dans la vraie vie. Parce que ma femme l'a connue sur un forum de femmes enceintes. Excusez-moi monsieur de bien vouloir douter de votre version mais nous n'avons trouvé aucune Lana Parker dans nos fichiers habitant dans la ville d'à côté. C'est tout à fait impossible. Monsieur, est-ce que vous êtes sûr que vous vouliez vraiment devenir père ? Quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est moi qui l'ai fait disparaître, c'est ça ? Je ne suis pas un meurtrier, madame. Et être père, ça a été la consécration de toute ma vie. C'est pour ça que je continue à vivre et à travailler. C'est pour pouvoir offrir à mon fils tout ce qu'il veut dans la vie. Mais vous vous rendez compte des mots que vous utilisez contre moi ? Monsieur, je n'insigne pas que c'est vous qui avez fait disparaître votre femme. Mais bon, votre histoire de femme enceinte qui vient et qui d'ailleurs n'existe même pas, eh bien, permettez-moi d'en douter quand même. Vos remarques sont vraiment désobligeantes. Mais tout ce que je vous demande, c'est de retrouver ma femme, s'il vous plaît. Faites votre travail, je ne sais pas, envoyez des patrouilles et trouvez une solution. Si vous voulez, je vous donne son accès sur son ordinateur. Et vous pourrez vérifier qu'effectivement, elle a parlé avec cette Lana sur Internet. Hum, oui, c'est vrai qu'avoir accès à ces messages, si bien évidemment vous l'acceptez, comme ça on peut les consulter sans mandat et nous pourrions peut-être avancer dans l'affaire. D'accord, venez, suivez-moi, je vais tout vous montrer. Alors, monsieur, pourquoi restez-vous devant votre ordinateur, la bouche ouverte ? Montrez-moi dans ces messages de Lana et de Jade. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, il y a un bug, comme si tout avait été effacé sur mon ordinateur, je n'ai même plus de Windows, regardez. Je n'ai plus rien sur mon ordinateur, tout a été effacé. Madame, je suis sûre que c'est Lana qui a fait ça à Jade, vous n'avez aucune compétence en informatique, jamais elle n'aurait pu faire cela. Vous êtes en train de me dire que cette Lana qui n'existe absolument pas dans nos fichiers, et d'ailleurs qui n'existe pas du tout dans ce pays, eh bien, c'est elle qui a effacé sur votre ordinateur toutes les traces prouvant qu'elle existe, c'est bien cela ? Oui, madame, et puis en plus ça sent tellement logique comme vous le dites, elle a effacé les traces derrière elle. C'est elle, je vous le dis, ou comment qu'elle s'appelle, je ne sais pas, mais oui, c'est elle qui a dû faire cela. Bon, monsieur, écoutez, j'ai appelé du renfort, mais je vais quand même vous demander de vous lever doucement et de bien vouloir me suivre jusqu'au poste de police, vous êtes en état d'arrestation. Non, c'est impossible, jamais, je ne ferai de mal à ma femme. Mais Jade, où est-ce que tu es ? Enfin, tu es là, avec moi mon petit Georges, depuis le temps que je rêvais d'avoir un enfant. Et maintenant, grâce à toi, Jade, je te remercie, il est vraiment beau. Ah oui, c'est vrai, tu ne peux pas me répondre. Je vais enfin pouvoir arrêter de porter ce faux ventre. Et puis, mon mari qui m'attend à la maison, je vais devoir lui dire que j'ai accouché un petit peu plus tôt que prévu. Mais bon, l'occasion de se présenter, ça a été tellement facile. Allez Georges, viens avec moi, on rentre à la maison. Et voilà, Georges, ne t'inquiète pas, on n'habite pas très très loin d'ici. Allez, on va y aller. Laissez-moi sortir, puisque je vous ai dit que je n'ai pas fait de mal à ma femme. Et il faut la retrouver, elle est enceinte. Je ne sais pas où elle est. Laissez-moi sortir, au moins que je puisse moi la chercher, si vous ne voulez pas me croire. Laissez-moi, je ne sais pas, aller la chercher par moi-même, s'il vous plaît. Ici, la Jean-Lopez, je vous reçois 5 sur 5. Qu'est-ce qui se passe ? Une femme a été interpellée, juste dans la ville d'à côté. Son mari l'a dénoncée, elle était rentrée avec plein de sang sur elle et un nouveau-né. Il a dit qu'effectivement, sa femme était bien enceinte, mais que c'était vraiment étrange, puisqu'elle était vraiment rentrée avec plein de sang sur elle. Donc, on a bien évidemment fait des tests ADN et il s'avère que cet enfant, ce bébé, ne leur correspond pas à leur ADN à eux. Et j'ai entendu parler de votre affaire à Bookhaven de cet homme qui a fait disparaître sa femme enceinte. Eh bien, j'ai vite fait la relation entre les deux et nous avons interrogé cette femme qui a fini par tout avouer en disant qu'effectivement, elle avait volé le bébé d'une autre femme enceinte. Vous êtes en train de me dire que l'homme que nous avons interpellé, le mari de la victime, donc, n'a rien à voir à faire avec cette histoire et que lui aussi est une victime. Et est-ce qu'elle a dit où était la femme ? Je suppose qu'elle est décédée suite à cela. À notre grande surprise, nous sommes arrivés sur place dans une cabane abandonnée de Bookhaven et nous avons retrouvé la femme qui était initialement enceinte de ce bébé. Et il s'avère qu'elle a survécu, elle a perdu énormément de sang. Elle est actuellement à l'hôpital de Bookhaven. Vous pouvez en informer son mari et le libérer optionnellement. Je dis ça, je ne dis rien. Oui, bien sûr, je vais tout de suite aller l'en informer et je vais l'amener directement moi-même. Je vais l'escorter jusqu'à l'hôpital de Bookhaven. Terminé. Jade ! Jade, comment est-ce que tu vas ? Est-ce que tu vas bien ? Chut, parle-moi fort, tu vois bien qu'il essaye de s'endormir. Je croyais que je vous avais perdu à tout jamais, mais vous êtes là. Oui, et nous allons bien. J'ai perdu du sang, mais j'ai été transfusée et maintenant ça va mieux. Je me sens bien. En plus, quand je vois notre fils, il me donne tellement d'énergie quand je le vois. J'ai juste envie qu'on parte d'ici et qu'on rentre à la maison avec lui. Ça me rassure vraiment, merci Jade. Tu es tellement forte et courageuse, mais... On ne risque pas de rentrer aujourd'hui. Suite à ce qui s'est produit, il va falloir que tu restes quelques jours à l'hôpital encore. D'ailleurs, ils m'ont dit que Lana avait quand même fait du travail de pro. L'incision qu'elle a fait pour retirer Georges de mon ventre... Enfin, du coup, Georges... Il faut lui changer de prénom, hein, puisque ça ne va pas le faire. On ne va pas l'appeler comme elle l'a appelé. Et bien, apparemment, son travail était tellement bien fait qu'on aurait dit une vraie professionnelle, une vraie sage-femme, gynécologue qui fait des accouchements. Enfin, bon... Ça me donne des holkers, t'as tellement dû souffrir. En vérité, non, pas vraiment. Elle m'a mis des somnifères dans mon verre, donc... Lorsque je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital, donc... Je n'ai pas vu tout ça passer, honnêtement, et... D'un côté, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, voilà, quoi, je... J'avais un petit peu peur de l'accouchement. Bon, maintenant, c'est fait. Comment arrives-tu à garder ton sens de l'humour comme ça après une telle étape ? Mais moi, si je dois dire quelque chose, c'est que je pense que tu devrais revoir ton cercle d'amis. Tu parles de moi et de mon humour, mais est-ce qu'on parle du tien ? Est-ce que je peux le porter ? Oui, bien sûr, prends-le. Il est tellement beau, c'est bien mon fils, ça. Il est tellement beau, c'est beau.